Président du PDC RDA. Donc ceux qui pensent que je ne peux pas être président de la République, ils seront très déçus. Comment est-ce que vous réagissez justement à tout ceci ? Christophe, vous faites bien de noter qu'il a pu passer le message qu'il souhaitait passer en faisant cette tournée-là. Parce que la tournée, l'objectif principal, c'était en réalité de faire en sorte de sensibiliser la population, aller se faire enrôler sur la liste électorale. Donc je pense qu'on ne peut pas résumer tout le discours, enfin toutes les interventions avec des bouts de phrases ou des bouts de trucs, le contexte et les autres. On a vu au-delà de tout qu'il a quand même touché des réalités des populations de ces régions-là. On a vu des infrastructures scolaires et éducatives qui sont avec des bambous, des paillotes et autres. Ça, ce sont les vraies réalités qui sont à l'intérieur du pays. Et c'est ce message-là. Maintenant, entre deux causeries, s'il parvient à placer, parce que les gens peut-être souvent lui posent la question sur son influence, sur ses amitiés, pour ressembler un peu au profil du président Ouattara, on sème du président Ouattara à ses amitiés. Pour le dire aussi, rappeler aussi à ceux qui le suivent, que nous aussi on a un canet d'adresse. Moi, je pense qu'il n'y a pas de procès à lui faire parce qu'il a un champ pour faire comprendre sa démarche. Donc, moi, voici ça. Donc, pour le cas, rester sur le vécu des populations. Et au-delà de ça, on reste finalement sur sa conclusion qui dit, mais je suis l'homme idéal qui, au-delà des infrastructures, je cherche le bien-être des populations, leur épanouissement, trouver des solutions à les rendre heureux. Voilà, moi, je pense que c'est ce qu'on doit retenir de cette tournée qui, avant tout, est une tournée de sensibilisation des populations. Pour ceux qui disaient que les leaders politiques ne descendaient pas, de l'opposition ne descendaient pas sur le terrain pour parler d'enrôlement, on voit que Thiam est en train de le faire. Et ça, il ne faudrait pas qu'on résume tout ce périple-là à des bouts de discours. Que vous partagez le même point, Kerman ? Ou vous avez un autre avis, justement, sur la vidéo amateur qu'on vient de regarder ? Moi, je trouve la vidéo assez gênante parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu un... Qu'est-ce qui est gênant, justement ? J'ai vu un tigre qui clame sa tigritude. Parce que je sais qu'un tigre ne clame pas sa tigritude. Oui, le tigre ne clame pas sa tigritude. On ne reconnaît le tigre pas, c'est réu. Et là, j'ai vu un tigre qui est obligé de nous montrer ses réus pour montrer qu'il a de la notoriété. Et je trouve cela véritablement gênant quand on sait que... Ça donne l'impression qu'il est à la richesse. Dans son combat aujourd'hui, c'est de montrer en fait une certaine forme de légitimité en termes d'ancienneté dans ce pays. Parce que n'oublions pas, c'est vrai que mon cher frère Aymane est en train de minimiser le sujet. Mais allons-y plus loin. Quand il arrive, M. Thidane t'en vient et nous dit déjà qu'il a participé à la construction du troisième pont. C'est lui qui a construit la mosquée du Plateau. C'est lui qui a construit X, Y, Z choses. Donc finalement, c'est comme si en fait, il est en train de dire aux Ivoiriens, j'étais là. Parce que chaque fois qu'il est confronté à une situation, les gens lui rappellent, M. le Président, ça fait 24 ans que vous avez quitté ce pays-là. On lui rappelle. Donc lui aussi, à son tour, c'est sa façon de dire, j'étais là, je suis avec vous, je suis connu, tout ça. Mais maintenant, aujourd'hui, Daouda, il est président d'un parti. – Justement, c'est pour ce qu'on a dit, quand on a quitté le pays après 24 ans et qu'on revient au pays, le combat n'est pas de dire, j'étais là, j'étais pas là. Aujourd'hui, M. Thidane, Dieu merci, a un appareil vieux. J'ai envie de dire, il y a plus de 60, enfin, plus de quoi ? – Qui sont là depuis plus de 70 ans. – L'appareil politique du PDCI, c'est un appareil qui est vieux, c'est un appareil qui est rodé. Donc pour ma part, c'est d'être envoyé, aujourd'hui, Thidane Thiam doit pouvoir envoyer ses entrepreneurs politiques sur le terrain, mais il ne le fait pas. Parce qu'il parle de notoriété. Mais parlons de notoriété. Si c'est la notoriété qui faisait gagner quelque chose dans ce pays-là, je pense qu'en termes de notoriété, Didier Drogba, Didier Tebili Drogba, a plus de notoriété que Thidane Thiam, lui, Thidane Thiam, a plus de notoriété que Alassane Ouattara, a plus de notoriété. C'est parce qu'Alassane Ouattara, lui-même, nous le dit. Il dit que quand je suis parti voir la reine d'Angleterre, elle m'a rappelé, elle m'a parlé du nom de Didier Drogba. – Didier Drogba n'est pas candidat à l'élection présidentielle. – Il faut que c'est le fait de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que si la notoriété devait faire quelqu'un président, je veux dire que Didier Drogba ou Alpha Blondi seraient président de la République. La notoriété n'a pas permis à Didier Drogba d'être président aussi fort, puissant soit-il, ça n'a pas permis, sa notoriété ne lui a pas permis d'être président de la FIF. Les gens aujourd'hui ont besoin d'actes concrets comme Elisabeth l'a dit. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que tu as fait pour nous, qu'est-ce que tu vas nous apporter. Je pense qu'ils gagneraient à apporter des choses concrètes dans la vie des gens, à connaître la sociologie politique des Ivoiriens. Parce que la sociologie politique des Ivoiriens, je pense qu'on côtoie tous ces hommes politiques, c'est d'aller dans les seins funérailles, la nuit, à côté des gens. Ah, il a fait ça pour moi, ça marque les gens. Et ça, il ne le fait pas selon vous ? Franchement, je ne l'ai jamais vu à l'acte. J'aimerais... ...